Une question sécuritaire dans la sous-région au menu d'un tête-à-tête que le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké Di Chilombo, a eu avec son homologue angolais, Joao Laurentieux. Et puis l'ambassadeur du Rwanda en RDC, Vincent Kaguira, a pris connaissance des mesures que le pays a prises face au Rwanda. C'était lors d'un entretien avec Eve Bazaiba, ministre vice-premier ministre internaire des Affaires étrangères. Voilà tout pour les titres, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette livraison de l'actualité. Sur la télévision nationale congolaise, la paix et la sécurité dans la sous-région figure parmi le point à discuter au cours d'un tête-à-tête que le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké Di Chilombo, a eu ce mardi 31 mai 2022 en Angola avec son homologue, Joao Laurentieux. C'était lors de la visite officielle de quelques heures que le président de la République a effectuée dans ce pays, l'Angola. Reportage. C'est une visite officielle de quelques heures que le président de la République, Félix-Antoine Chiseké Di Chilombo, a effectuée ce mardi 31 mai 2022 à Luanda, capitale de la République sur d'Angola. Arrivé en début d'après-midi, le chef de l'État est accueilli au pied de l'avion par le ministre angolais des Affaires étrangères, avant de traverser la haine d'honneur lui réservée par la garde d'honneur angolaise. Juste après, le contexte officiel s'est rendu au palais présidentiel angolais, où l'attendait son homologue, Joao Lorenzo. Le président angolais, également président en exercice de la TIERGEL, la Conférence internationale des pays des Grands Lacs, mène une démarche de médiation pour une baisse de l'attention et un règlement pacifique du différent entre la RDC et le Rwanda, suite aux attaques du groupe terroriste M23, contre le FRDC et la mise en évidence d'un soutien du Rwanda à leur égard. C'est que Kinshasa a dénoncé vivement ce mardi, les Congolais et Angolais ont eu un tête-à-tête de près de deux heures, centré sur la paix dans la sous-région des Grands Lacs et le différent entre Kigali et Kinshasa. Ceci fait ensuite à la démarche du président Makisal, président de l'Union africaine, qui a parlé distinctement dimanche et lundi avec chacun des présidents, Tshisekedi et Kadamé, dans la quête d'une solution pacifique dans les différends entre la RDC et le Rwanda. Le président angolais devrait d'ailleurs s'entretenir aussi avec son homologue rwandais dans la journée. La RDC, par la voix de son président, a fait savoir qu'elle veut la paix, mais une paix juste et basée sur la confiance et la sincérité des engagements. Sans être belliqueuse, la République démocratique du Congo défendra avec détermination sa souveraineté. C'est enfin l'après-midi que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, a regagné Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La situation sécuritaire dans la partie est du pays, ainsi que les mesures prises contre le Rwanda ont été expliquées aux représentants du Rwanda à Kinshasa par Ève Bazaïba faisant l'intérim du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Reportage. La rencontre a été courte entre le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, représenté par son collègue de l'environnement Ève Bazaïba, et le représentant de Kigali à Kinshasa, Vincent Karéga. C'était une convocation de l'ambassadeur, synonyme en diplomatie, des relations qui se sont crispées entre la RDC et son pays, depuis la énième aventure de l'armée rwandaise désillusionnée par l'État RDC, autour de Roumangabo dans le Nord Kivu. C'est sur l'instruction du chef de l'État, via le premier ministre et chef du gouvernement, nous avons donc invité l'ambassadeur du Rwanda pour lui signifier trois mots. Le premier, c'est la protestation, n'est-ce pas, du gouvernement congolet face à ce qui arrive. Le deuxième mot, c'est la désapprobation. Et le troisième mot, c'est une mise en garde sévère du comportement de la République du Rwanda vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Je pense que c'est tout. Le plus important, c'est ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. Une étape qui n'est peut-être qu'un début d'une inévitable rupture, dont la République démocratique du Congo n'est nullement responsable. Vincent Kariga s'y attend, déjà à en croire ses propos. Il s'agit d'un message à remettre à Kigali concernant les turbulences actuelles dans les relations diplomatiques. Ce n'est pas à moi d'estimer. Je suis un envoyé du Rwanda et je suis reçu par la RDC. C'est aux deux pays d'estimer la nécessité et la durée de ma présence. Les jours de Vincent Kariga sont peut-être comptés à Kinshasa, comme il l'a insinué. La suite des événements le déterminera. Et puis le ministre de Média et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a présidé un point de presse communement appelé briefing, où la situation sécuritaire dans la partie est du pays a été développée. Reportage. Je voudrais, au nom du gouvernement, remercier tout le Congolais, partout où il se trouve, parce qu'il se sent mobilisé spontanément. Et d'ailleurs, au moment où nous commençons cet exercice, il y a des compatriotes qui sont à la gare centrale pour dire non à cette énième déstabilisation. Et je pense que dans le jour qui vient, nous en ferons davantage pour donner les signales que vouloir la paix ne signifie pas être naïf. Vouloir la paix ne signifie pas être prêt à tout tolérer. Mon général, je vais vous passer la parole, parce que vous avez ce soir des cartes dans les deux extrémités. À travers ces cartes que le général vous expliquera, on va vous démontrer que les incidents que nous déplorons ont commencé à l'initiative du M23, qui, le 23 mai, s'est permis d'attaquer à la fois les forces onisiennes et les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est pour vous donner une indication. Et d'ailleurs, le commandant André des Forces de Nations Unies a reconnu qu'il disposait des armes sophistiquées. Et donc, tout ce langage de dire qu'ils n'en ont pas, qu'il n'y a pas ceci, les faits les démontrent. Mon général, vous avez la parole pour nous expliquer la carte et pour nous faire l'état de la situation aujourd'hui sur le terrain. Rappelez-vous qu'en 2013, nous avions battu et vaincu le M23. Et quand ce mouvement avait été battu et vaincu, toutes les armes et munitions avaient été saisies et mises à la disposition de la communauté internationale, qui, trois ans après, nous les a officiellement retournées et rendues. Et donc, le mouvement était désarmé complètement. Mais aujourd'hui, il est superbement équipé. Où est-ce qu'il a eu l'argent ? Comment il y a eu des équipements avec lesquels il a commencé à amener des incursions à Tchanzou, à Mbouzi, autour du mont Sabigno ? Des mouvements citoyens en colère ont organisé un sit-in devant l'ambassade du Rwanda à Kinshasa. Ils ont dénoncé le soutien de l'agresseur au mouvement terroriste M23. Cédric Kenina, reportage. Une colère noire de tout un peuple, qui illustre bien les ras-le-bol de la population congolaise face au retour du M23, soutenu par le Rwanda. Mais dans la main, l'opposition républicaine met des côtés toute considération et défend une cause, la patrie. Devant la foule, maître Constant Moutamba, chef de file, pour fustiger ce soutien du Rwanda à ces mouvements terroristes. Nous sommes devant l'ambassade du Rwanda en République démocratique du Congo. En fait, par ce site, nous avons voulu faire passer un message clair. C'est celui de l'unité. Ce qui se passe, c'est que le Congo restera un moment. Au bout de 15 centimètres, le Congo ne sera s'il y a pas. Nos mamans et les autres ont besoin de la paix. Nos jeunes filles qui sont en train de violer et de tuer, ils ont besoin de la paix. C'est notre revendication aujourd'hui, dans ce lieu. C'est pour cela que nous sommes là et nous allons nous faire entendre partout. Tout s'est fait sous l'encadrement de la police nationale congolaise. Tout à fait autre chose à présent. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukunde Kengi a présidé une importante réunion de mise au point en rapport avec les perspectives de l'arrivée prochaine du pape François à Kinshasa. Patti Tondongo, reportage. À un mois de la visite officielle de sa sainteté, le pape François en République démocratique du Congo, toutes les batteries sont en marche pour la réussite de ces grands événements. Le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukunde Kengi, qui suit des prêts et les préparatifs, a réuni ce mardi 31 mai 2022 à l'immeuble du gouvernement les ministres impliqués directement dans l'organisation de ces grands rendez-vous et d'autres autorités pour une séance d'évaluation. Mais comme de coutume, vous avez toujours été témoin de réunions régulières que le Premier ministre tient à son niveau depuis l'annonce de l'arrivée du souverain pontife en République démocratique du Congo. Cette réunion qui s'étient à un mois des événements, proprement dit, parce que ce sera à Kinshasa et à Goma, plusieurs activités qui vont impliquer le Saint-Père. Donc le programme a été confirmé samedi par les Vatican. Et donc il était question de faire les points avec les différents membres du gouvernement, responsables de commissions, sur l'état des préparatifs. Vous avez vu à côté de moi, il y a le ministre des infrastructures, qui s'occupe de tout ce qui est aspect route et les autres. Vous avez l'ingénieur Jésus-Noël à côté, qui s'occupe des aménagements du site à Kinshasa et à Goma. Je pense qu'avec les suivis qu'assure de manière étroite le Premier ministre, nous serons prêts à réserver au pape l'accueil qu'il faut dans les plus grands pays catholiques d'Afrique. Pour le ministre Alexis Guissarro, des infrastructures, toutes les dispositions sont prises pour accueillir le pape François, avec honneur à la République démocratique du Congo. C'est bien pour cela que le gouvernement s'y est pris à temps, pour pouvoir mettre à disposition tous les moyens nécessaires auprès de toutes les structures qui vont intervenir. Et aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, elles sont toutes dotées des moyens nécessaires pour pouvoir intervenir, tant sur les voiries que sur les routes, que va emprunter sa sainteté le pape au cours de sa visite que nous attendons dans plus ou moins un mois. À un mois de l'arrivée du pape, les travaux sur les principaux sites ont déjà atteint 50%, principalement sur les sites d'Endolo, qui va accueillir près de 2 millions de fidèles. Et la République va honorer les papes avec une des plus grandes tribunes jamais construites dans l'histoire de ce pays, qui fait presque 1400 mètres carrés. Le souverain pontife arrive à Kinshasa le 2 juillet 2022, sur invitation du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo. Il est prévu de l'agenda papal, un séjour à Kinshasa et dans le Nord Kivu. La problématique des ports privés illégaux en RDC. La question était de ce centre des discussions entre le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur et la délégation syndicale de la SETP. Reportage. Les gouvernements de la République prend à bras l'écran la problématique des ports privés illégaux et clandestins. Conformément aux instructions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, de mésis drastiques, seront bientôt annoncés et tous les ports illégaux. qui mettent à genoux la société commerciale de transport et des ports, ex-Onatra, s'est renfermé, a rassuré le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, à la délégation syndicale de la SETP. Tous les travailleurs espèrent que, et tous ces ports doivent être fermés. Ce sont des décisions d'État. Le vice-premier ministre nous a rassurés, parce qu'il y a un travail, il y a un rapport qui a été soumis à la haute direction du pays, c'est-à-dire les présidents et les premiers ministres. Mais néanmoins, il y a d'autres décisions en cours, où, je vous rassure, nous rassurons tous les travailleurs, nous allons faire la résolution demain, que les dispositions sont prises et sont en cours. Rien n'est vaut aux yeux du gouvernement, plus que la garantie du bon fonctionnement des entreprises publiques qui soutiennent l'économie nationale et assurent la survie des familles congolaises. Pour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo Kito Akhoi, la sécurité, c'est aussi d'assurer la protection des investissements de l'État. Le gouvernement y tient, et veut faire du cas SETP un exemple de gestion rationnelle. Et puis, la dotation du ministère de l'Environnement d'une administration publique digne et efficace était au cours des échanges que le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et celui de la fonction publique ont eu ces têtes hier au cabinet du ministère de l'Environnement. Chimène Dondo. Le gouvernement congolais vient de confirmer son engagement par la signature de la deuxième lettre d'intention LOE2 avec l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, CAFI. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et le Développement Durable et son collègue ministre de Finances, Nicolas Kazadi, avec les représentants de CAFI, l'ambassadeur d'Allemagne en RDC pour une période de 2021 à 2031. Ils se sont convenus d'un cadre programmatique pour la mise en œuvre de la lettre d'intention et le premier lancement d'appel à manifestation d'intérêt. La LDC remercie également tous les pays partenaires qui financent l'initiative CAFI, tout en encourageant les autres pays, évidemment, d'en faire autant. Et s'il va mieux, car le sort des foreilles du bassin du Congo équivaut au sol de toute l'humanité face aux enjeux du climat. Grâce à la dynamique impulsée par son excès par le M. le Président, l'administration du chef de l'État, la mobilisation de la finance climat devient à la fois une nécessité et une priorité pour le gouvernement dans le contexte mondial actuel. La manifestation d'intérêt, ça veut dire que maintenant, les agences de mise en œuvre peuvent alors soumettre ou envoyer leurs projets, vérifier si ces projets sont conformément aux critères mentionnés dans la lettre d'intention. On se souviendra du 2 novembre 2021, le Président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, et le Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, ont renouvelé les partenariats RDC-CAFI à Glasgow, à la COP26, avec une enveloppe de 500 millions de dollars américains. Et c'était plutôt la signature de la deuxième lettre d'intention entre le vice-premier ministre et le ministre de l'Environnement, le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, et le représentant de CAFI en RDC. Le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a présidé le mardi dernier au centre Anganda, la troisième session du comité de suivi des états généraux de la communication et des médias. La crise au sein de l'UNPC était au centre de cette rencontre. Reportage. Par cet acte, le ministre de la Communication et Média, président du comité de suivi de recommandation des états généraux de la communication et de médias, pose sa signature dans le règlement intérieur déjà examiné lors de la précédente session. La révision de la loi générale sur la presse ainsi que le statut du jour. L'examen en profondeur et adoption de la feuille de route, l'un des sujets abordés au cours de cette troisième session ordinaire du comité de suivi de recommandation des états généraux de la communication et de médias. Nous avons fait une évaluation de ce qui a été fait, tout ce qui a été prévu sur la feuille de route. Il faut dire qu'il y a des avancées. C'est un travail de longue haleine qui va aller au-delà même de 2022, 2023, 2024 peut-être. Parce que, comme vous le savez, il y a des textes de loi qui doivent être examinés au Parlement, qui doivent être adoptés, qui doivent être promulgués. Autre thématique abordée, la crise au sein de l'Union nationale de la presse congolaise UNPC. Il y a des propositions qui ont été faites pour la sortie des crises. Comme vous le savez, l'Union nationale de la presse du Congo, c'est l'organisation de la corporation. C'est une structure qui est importante dans cette démarche de la salubrité médiatique que nous recherchons. Le média, élément de la puissance du nachant pour le ministre Mouyaïa. Ainsi, le comité de suivi tient à la matérialisation de recommandations du état généraux de la communication et de médias. Le site de l'ex-Institut technique agricole de Montbélé est sous menace de spoliation. Ce domaine qui appartient au ministère de la formation professionnelle a connu la visite de trois membres du gouvernement. Question de suivre de près cette situation. Reportage. Depuis la scission du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel avec la formation professionnelle, jamais la question du partage de patrimoine n'a été à l'ordre du jour entre les deux ministères. Pour la petite histoire, après l'échec des négociations avec les ministères des transports et voies des communications pour l'exploitation du terrain qui abrite les secrétariats générales, l'option a été levée pour l'ex-institut technique agricole de Montbellé et ce, depuis près de huit mois. Face à l'inertie, l'échec de l'État, Félix Antoine Tichet qui dit, s'est personnellement impliqué sur son instruction trois membres du gouvernement, à savoir la ministre de la formation professionnelle et métier, l'enseignement primaire, secondaire et technique et ses lues des affaires foncières se sont retrouvées afin de voir ensemble comment rendre possible ce projet au site ex-IT à Montbellé en faveur du ministère de la formation professionnelle et métier. Là, les chefs de l'État et les chefs du gouvernement ont pris la décision et que ce terrain ici revient à la formation professionnelle et que nous puissions avoir nos titres à nous pour permettre aux Belges de mettre cet argent à notre disposition et vous êtes sans doute au courant, le roi belge arrive le 7 ici et c'est le seul projet qu'il vient ici pour nous aider à construire cette école. Cependant, l'objectif est d'implémenter le plus rapidement possible le projet qui n'emploie. Cette rencontre qui intervient à quelques jours de la visite officielle du roi des Belges va à coup sûr accélérer la mise en oeuvre du projet qui n'emploie avec la Belgique. Ces projets qu'Emène et Nabelle visent aussi à créer des leviers pour des entrepreneurs en plus d'améliorer l'employabilité des jeunes quinois. Le ministre de transport, voie de communication et désenclavement a réceptionné six nouveaux bus transports. Cette acquisition est obtenue sur fond propre de la résultante des efforts déployés par les agences et cadres de cet établissement public. C'est un reportage de Sousine Goy rendu par Luxon Kabbala. Le transport en commun constitue l'une des grandes préoccupations des Congolais. Il devient de plus en plus difficile pour le Kino de se déplacer. Cette situation est prise à cœur par la société de transport au Congo Transco. Neuf ans après sa création, Transco vient d'ajouter à son charroi automobile des nouveaux bus Pempa neuf au confort irréprochable acquis sur fond propre après avoir bénéficié pendant un long moment de l'appui financier du gouvernement pour achat des bus. Le directeur général AI de la société Transco se félicite de cet acte qui illustre la détermination des agences et cadres de cet établissement public. Tant soit peu, avec le moyen de bord, nous essayons de prendre en charge la population congolaise. Le CIBUS ne nous permet pas de rencontrer le besoin. Mais c'est un temps que nous donnons pour dire à son excellence M. le Président de la République qui est le grand parrain de Transco comme je ne cesse de le dire de nous tenir par la main, on va avancer ensemble, on va cheminer ensemble. Il n'y a pas une structure qui traduit sa vision plus que Transco. Ces bus ont été réceptionnés officiellement par le ministre des Transports, voix des communications et des enclavements, Sheribé Okende qui salue à cet effet les efforts des agents de Transco lesquels se matérialisent par l'achat des bus. Il était illusoire de penser que Transco pouvait dans un six laps de temps acheter des bus sur fonds sans intervention financière du trésor public. Mais la réalité elle est là. Le DGAI Chief Chipamba a aussi annoncé l'arrivée dans les prochains jours d'un lot pour renforcer le charroi automobile. Ces bus devront servir au transport interurbain ainsi qu'au lift via EPI. La certification de la qualité des compteurs électriques par des tests. Ce sujet était au centre des échanges entre Sandrine Ngalula qui est la directrice générale de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité et le directeur général de l'Office congolais de contrôle Gabi Lubiba. Nicole Cissep reportage. La certification de la qualité des compteurs électriques par des tests était au menu des échanges que Mme Sandrine Ngalula Moubenga DG de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité et M. Gabi Lubiba Mampouya DG de l'Office congolais de contrôle ont eu lundi 30 mai 2022 à la direction générale de l'OCC nue par la volonté de protéger les consommateurs de l'énergie électrique professeur Sandrine Ngalula Moubenga a cogité avec son collègue de l'OCC autour de la certification des compteurs d'énergie électrique prépayée Je suis venue voir monsieur le DG Mampouya le DG de l'OCC justement pour parler des compteurs vous savez vous savez qu'en tant qu'autorité de régulation du secteur de l'électricité nous devons protéger les droits des consommateurs c'est à dire que nous devons nous assurer de la qualité des compteurs électriques par exemple les compteurs frais payés quand les gens payent leurs unités pour avoir de l'électricité on doit s'assurer que le compteur marche conformément à la loi la réaction du DG de l'OCC a été plus que positive tout en confirmant que docteur Sandrine Nongalula se soucie des consommateurs il a affirmé qu'ils ont ensemble parlé des dits tests utilisés notamment par la société nationale d'électricité le système de prépayement de l'électricité prend de plus en plus de l'ampleur en RDC raison pour laquelle l'ARE sollicite l'expertise de l'OCC parce qu'il existe plusieurs sortes de compteurs à prépayement et fabriqués dans différents pays du monde les députés nationaux de l'est de la RDC invités à s'impliquer dans le processus de pacification de la partie est du pays c'est le souhait de la société civile du nord et sud qui vaut on en parle dans ce reportage plus en plus les quotidiens de la majorité de la population congolaise vivant dans l'est du pays et jalonner d'atrocités dont les responsables ne sont pas toujours punis d'où la nécessité de recourir aux mécanismes de justice transitionnelle ces dîners plaidoyés organisés par les organisations de la société civile du nord et sud qui vaut avec l'appui de Cordet avaient pour objectif d'influencer les députés nationaux et sénateurs de ces provinces et ceux du Maniema à travers leurs caucus à soutenir leurs démarches en vue de contribuer suffisamment à l'émergence de mécanismes de la justice transitionnelle en RDC il y en avait du nord du sud du Maniema mais du sud Kinshasa le souci c'était d'échanger avec eux sur le processus de justice transitionnelle mais également la question de la politique nationale des réformes de la justice et une pensée qu'ils ont accepté d'accompagner la mise en œuvre des mécanismes alternatifs des règlements de conflit l'expérience de l'est est très très importante et peut aider les autres expériences actuellement qui sont engagées dans les programmes par G2 le programme de réforme de la justice qui vient d'être lancé par le gouvernement congolais mais en même temps nous leur avons rappelé qu'avec le processus les piliers vérité et réconciliation de la justice transitionnelle plus ils s'activent plus on aura beaucoup de résultats pour faire en sorte que la paix puisse régner dans notre pays mais aussi qu'on ne puisse pas oublier les volets judiciaires la politique nationale des réformes de la justice son plan d'action prioritaire et le programme d'appui à la réforme de la justice était au centre de discussion des sept rencontres qui s'inscrivent dans le cadre du programme Just Futur accès à la justice pour tous exécuté par un consortium des organisations de la société civile des programmes qui bénéficient des facilités des cordettes pour leur mise en œuvre Arthur Kayumba écrivain congolais a enrichi les bibliothèques congolais de deux nouveaux ouvrages que je vous propose de suivre dans ce reportage de Edith Chala mémoire du triomphe et du déclin de la nation titre du livre préfacé par l'honorable Daniel Mbao Soutissa et le pouvoir financier d'un état moderne préfacé par l'honorable Samy Badibangantita sont des ouvrages du même auteur Arthur Omar Kayumba ils ont été portés sur les fonds baptismaux par le professeur Luboyaka Songamuteba vice-doyen honoraire de la faculté de médecine vétérinaire de l'université de Kinshasa ces deux titres procèdent d'une même et seule volonté de l'auteur de participer à la fondation d'un nouvel état puissant au coeur de l'Afrique dans un monde globalisant Arthur Kayumba a une pensée profonde et une idée précise du devoir de chacun dans la construction de la république démocratique du Congo suite d'absence de citoyens qui appartiennent proprement à l'état nous n'avons aujourd'hui que des individus ethniques et errants la mémoire du triomphe fait du déclin de l'état nation vient réinventer les citoyens et après cette réinventure intention des citoyens construire un cadre de création de richesses et de mise en oeuvre du Congo en tant que projet dans le cadre de la globalisation c'est là qu'intervient le pouvoir financier d'un état moderne qui en soi est un outil de la diplomatie économique qui en soi est un instrument de la souveraineté financière du Congo démocratique du point de vue international aussi jeune que percutant l'auteur croit en l'avenir de la république avec une nouvelle philosophie qui allie restructuration interne et intégration mondiale Arthur Kayumba apporte sa pierre à l'édifice de la construction du Congo nouveau et pour terminer sachez que bientôt le centre de santé hospital Sion sera doté des nouveaux équipements dernière technologie pour faciliter la population congolaise l'accès aux soins de santé de qualité à moindre coût Alain Bikaï reportage ils sont venus appuyer le projet Fati Santé initié par le conseil du chef de l'état au collège santé bien-être le docteur Joël Moundadi un projet qui vise l'amélioration des qualités de soins médicaux de la population à moindre coût les objectifs de ce projet qui entrent dans les cas de la couverture santé universitaire de Félix Antoine Tiseké d'Itinumbo ont été présentés aux responsables de la firme internationale Patoker par son coordonnateur Joël Moundadi séduit par les opportunités qu'offrent ce projet à la nation congolaise les interlocutaires de Joël Moundadi ont procédé à la signature des protocoles d'accord avec Fachi Santé ces partenariats prévoient l'installation des appareils biomoléculaires et tant d'autres équipements médicaux de la nouvelle technologie au centre Sion hospital de Matete ils vont amener la nouvelle technologie qu'on appelle rapide piscera ce sont des équipements modernes qui testent la ADN de la matière génétique de COVID ça prend 30 à 45 minutes pour avoir les résultats de la machine il s'en est suivi la visite du siège de Fachi Santé de la commise de la Gombe pour terminer au centre mondial du hospital de Matete c'est chez le secrétaire général de l'IDPES que la délégation a bouclé sa ronde ici le numéro 1 du parti présidentiel a rassuré ses hôtes de l'assurance du soutien de son parti à ce genre d'initiative ce journal est terminé avant de nous séparer le rappel de titre la situation sécuritaire dans la sous-région était au menu d'un tête à tête que le chef de l'état Félix Antichisekedi Chilombo a eu avec son homologue angolais Joao Laurentio et puis l'ambassadeur du Rwanda Vincent Carrega a pris connaissance des mesures prises contre le Rwanda c'était lors d'un entretien avec Ev Bazaiba vice-premier ministre intérimaire des affaires étrangères ce journal réalisé par Pesho Moubenga et Patrick Bakwila avec le soutien technique de Yannick Yangoumba et Alain Ngalia coordonné par Jacques Abouaba Moukoumina à Sekdouga est complètement terminé l'actualité continue sur nos antennes en français et dans les quatre langues nationales 13h30 Bobo Anan Moukounzi au revoir et à la prochaine Sous-titrage Société